bonjour à tous je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui ça fait un moment que j'ai pas fait de chronique je vous ai pas oublié ça rien à voir c'est juste qu'en fait bah voilà je n'ai pas de connexion internet là où je vis maintenant et enfin pour le moment ça va venir il faut le temps que les choses se mettent en place et donc je n'ai que mon téléphone donc c'est pas pratique j'avoue et surtout bah voilà comme vous le savez que les téléphones on a également un forfait qui peut limiter notre activité sur internet donc voilà c'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un moment mais ça va revenir je vous rassure voilà je pense que d'ici février tout doit être rentré dans l'ordre alors j'essaierai quand même de vous faire des petites chroniques alors bien sûr elles seront plus courtes qu'avant juste le temps que j'ai une connexion normale que j'ai retrouvé l'internet voilà à la maison donc déjà je voulais vous souhaiter une magnifique journée une magnifique célébration de solstice d'hiver qui a débuté donc cette nuit à minuit et qui peut s'étendre donc jusqu'à demain voire après demain il n'y a pas de souci si vous loupez la célébration vous n'avez pas envie de le faire maintenant vous pouvez le faire à la prochaine pleine lune 1 comme faisaient nos ancêtres des anciens les celtes nos ancêtres celtes le faisait à la pleine lune voilà alors déjà si vous voulez avoir plein d'idées plein de conseils plein de deux choses à faire d'idées de choses à faire pour aujourd'hui des choses qui sortent de l'ordinaire des choses qui s'adaptent à notre vie moderne et des choses que vous pouvez faire aussi avec vos enfants et en famille pour célébrer cette merveilleuse énergie de ce premier jour d'hiver cette cette nuit on célèbre la nuit la plus longue de l'année vous pouvez bien sûr vous référer à mon livre le manuel le manuel pratique de la sorcière moderne excusez moi vous trouverez dans le link 3 en dessous dans la description de toute façon vous pouvez le trouver partout en librairie partout fnac amazon voilà et là vous aurez vraiment de quoi célébrer yule pleinement et également vous pourrez lire le conte associé à yule qui m'a été dicté par un être de lumière voilà qui m'a emmené dans le passé enfin plutôt dans un plan différent où les époques se chevauchaient c'était assez étrange je vous dis rien vous verrez pourquoi quand vous lirez le conte il ya des des choses qui sont un peu je veux dire presque choquante parce que on dirait que les époques ont été mélangés et c'est le cas parce qu'en fait il y avait ce transfert de temps à espace enfin là où l'espace et le temps n'existe pas un quand on sort de de notre plan humain ce qui fait que les époques se sont chevauchées à un moment et ça donne quelque chose d'assez étrange mais sur la recommandation des deux lettres de lumière qui est venu à moi et qui m'a emmené dans cette époque j'ai eu l'interdiction de changer quoi que ce soit alors et c'est vrai que sur toutes les personnes qui ont acheté mon livre il ya pour l'instant il n'y a qu'une seule personne qui a remarqué cette petite chose et qui m'a écrit pour me faire la pour me demander pourquoi c'était pourquoi il y avait cette chose là c'était un peu étrange et donc je lui ai expliqué pourquoi voilà bref c'était le petit intermède ce qu'ont mon livre relisez bien le compte vous allez voir il ya un truc qui est assez choquant mais ne vous ne vous enfin je veux dire ce n'est pas une erreur de ma part c'était pas une erreur du guide c'est vraiment peut-être même je veux dire un petit truc était là pour vous faire réagir pour dire à est ce que j'ai bien lu le compte est ce que j'ai bien compris la signification est ce que j'ai bien compris que ça se passe dans un plan quantique dans un plan qui n'appartient pas au plan humain donc tout est possible et tout peut se se matérialiser voilà alors la partie voilà aujourd'hui on parle de yule alors le seuil est très je le trouve vraiment extraordinaire il ya très longtemps depuis le confinement que nous n'avions ressenti cette énergie aussi fort c'est je pense dû aux efforts enfin c'est ce que me disent là haut les guides c'est dû en fait aux efforts que l'humanité tout entière met en place pour venir en aide à terre-mer à gaïa et pour soutenir le travail des esprits de la nature des anges des archanges des arcailles aussi qui mettent tout en place pour cette nouvelle terre et pour cette nouvelle ère je veux dire de respect et d'unité et de vérité donc en fait c'est je veux dire quelque fois une récompense les énergies reviennent en force et on nous redonne ce qui avait été ôté il y a quelques temps c'était pas si vieux que ça mais je sais pas si vous vous souvenez en 2020 particulièrement 2020 2021 et c'était des années où les énergies au niveau des sabbats n'était plus il y avait plus rien c'était complètement vide et c'était volontaire c'était à l'intérieur de nous qu'on devait chercher cette énergie l'humain devait faire un effort pour retrouver cette connexion et là on nous la rend et c'est merveilleux toute la nature cette année contribue à l'éveil du soleil à l'éveil de la lumière qui revient en force et signe aussi que la lumière est en train franchement de triompher et ça c'est une bonne nouvelle alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui bah je vous dis vous référez vous à mon livre parce qu'il ya plein plein de choses donc là je peux pas quand même tout vous dire comme ça parce qu'il ya plein plein de trucs à faire là je vais vous parler vraiment de de mon ressenti de ce que ce que vous pourriez faire particulièrement en plus des conseils que je donne dans mon livre pour ce yule donc là déjà on va placer cette célébration de yule sous le sous la paix et l'unité parce qu'il faut se rappeler que dans le monde en ce moment il y a des gens qui sont en guerre des gens qui souffrent qui n'ont pas de chauffage qui ont rien à manger enfin c'est une horreur ça devrait pas être permis en tant qu'humain on devrait tous être solidaires tous s'unir et contribuer au bonheur de l'un et de l'autre et avoir cet esprit de générosité alors on peut pas tous donner de l'argent peut pas tous des choses parce que tout le monde n'en a pas les moyens même si on le voudrait mais on peut au moins s'unir pour donner envoyé de la gratitude envoyé de je veux dire une énergie d'amour une énergie de paix une énergie de soutien à toutes les âmes qui en ont besoin en ce moment on peut le faire ce soir en allumant des bougies tous ensemble à une certaine heure on peut dire par exemple à partir de 23 heures ce soir jusqu'à 24 heures on pourrait tous allumer au moins une bougie n'importe quelle couleur c'est pas grave même une bougie chauve plat et envoyer cet élan d'amour de gratitude de paix dans le monde entier pour vraiment souhaiter que la paix revienne dans le monde et que surtout cette énorme crise qui est complètement injuste et injustifiée d'ailleurs à mon avis et je suis pas la seule à le penser voilà que tout cela cesse pour que les gens qui n'ont pas de moyens financiers conséquents puissent avoir une vie décente et pouvoir avoir tout ce qu'ils ont vu yule noël sont des fêtes qui sont placés sous la générosité sous le partage tout le monde devra avoir un toit au dessus de la tête pour noël personne ne devrait être seul et ça peut être une des prières de notre yule de ce soir on peut accueillir aussi on va ouvrir grand nos portes et nos fenêtres et on va accueillir cette énergie d'abondance de prospérité qui roule qui qui je parle en anglais qui gouverne qui gouverne yule et qui gouverne noël on ouvre les portes on accueille l'abondance la prospérité dans notre vie pour la redistribuer ensuite dans l'univers et la partager avec toutes les âmes qui vivent sur cette planète et on accueille on peut accueillir aussi les esprits de la nature dans notre maison comme je l'ai fait moi même ce matin et comme je le fais tous les ans pour qu'ils passent l'hiver au chaud voilà ils peuvent rester après s'ils veulent un voilà mais c'est aussi un geste que l'on fait pour le solstice ensuite quoi donc et bien on va partager si vous connaissez des personnes qui sont seules ce soir qui sont isolés qui sont voilà dans la détresse ou quoi que ce soit et bien invitez les quoi ouvrez votre porte ouvrez votre coeur invitez les à souper avec vous c'est quelque chose qui est voilà on peut le faire à noël aussi il y a tellement de personnes âgées qui sont seules loin de leur famille ou qui n'ont plus de famille on n'a pas le droit de laisser les gens seuls ce n'est pas une assiette de plus à la table qui va changer grand chose au budget je pense ensuite on va laisser des offrandes on laisse des offrandes à l'extérieur pour odin pour pour ses guerriers pour tous les dieux les déités qui veillent sur yule on offre de la bière on offre des biscuits on offre une partie de notre repas et on met à notre table une assiette symbolique pour celui ou celle qui passerait dans la rue qui serait seul et qui aurait froid et qui viendrait frapper à notre porte pour chercher l'hospitalité de yule et même chose pour noël donc on accueille on ouvre la porte ce soir on est chaleur on est amour et on partage tout ce qu'on a même plus encore voilà je suis obligée d'arrêter parce que malheureusement je vous dis je suis très très limité au niveau du forfait donc j'espère que cette petite chronique vous fera du bien vous donnera des idées après mais exploite là au maximum à rajouter plein de choses et puis je vous dis allez voir allez voir sur mon livre tout ce qui se passe pour cette merveilleuse merveilleuse sabbat voilà alors je vous souhaite une merveilleuse célébration de yule un très très beau solstice à tous je vous envoie énormément d'amour énormément de gratitude et j'envoie au monde entier un flot d'amour d'abondance de prospérité de joie de paix et à de bonheur à l'infini voilà soyez bénis passer un très joyeux sabbat et à très vite pour des nouvelles chroniques magiques j'envoie j'envoie j'envoie